salut à toi qui regarde cette vidéo c'est playguise dixbox live.fr je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à the fall 2 the fall 2 est la suite logique de the fall sorti en 2014 et 2015 sur consoles et pc et on va découvrir ensemble de quoi il s'agit alors le jeu est développé par over the moon games qui met en avant une intelligence artificielle qui gère une combinaison spatiale qui a pour but de protéger forcément un humain qui est à l'intérieur et on va s'apercevoir au fur et à mesure de l'histoire que l'intelligence artificielle aride doit aller à l'encontre de ces programmes de base pour sauver son occupant alors je vais éviter de spoiler l'histoire dans cette vidéo le but est pas forcément de vous raconter ce qui se passe dans le deuxième épisode et ni dans le premier le seul conseil que je peux vous donner c'est déjà de faire the fall 1 ça vous permettra de vraiment vous mettre dans l'ambiance de the fall 2 et même si les développeurs ont inséré une vidéo qui dure quelques minutes pour vous expliquer le premier épisode ça n'apporte pas toutes les réponses et parce que aride évolue vraiment en fonction en fonction de ce qui se passe dans le jeu et on comprend mieux les choix qu'elle va faire ou qu'on va devoir faire dans le deuxième épisode vous l'aurez compris il s'agit d'un jeu de science fiction alors c'est pas un jeu d'aventure action c'est vraiment un jeu narratif avec des énigmes à résoudre pour pouvoir avancer dans le jeu the fall est intégralement en anglais du moins pour la partie audio la partie on va dire sous titré et tout ce qui est dialogue écrit et intégralement traduit en français donc ça ça permet de comprendre complètement l'histoire et il n'est pas nécessaire d'être vraiment bilingue pour pouvoir apprécier le jeu alors si tu as déjà fait le jeu qu'est ce qui change concrètement pas grand chose le jeu a évolué techniquement ça y'a pas photo les ombres et les lumières sont vraiment travaillés il ya des passages avec des particules dans l'air et tout c'est vraiment magnifique là dessus sur l'esthétique le studio a vraiment une claque au premier épisode je te rassure le jeu enfin du moins le gameplay est toujours aussi pourri vraiment pas adapté à la manette même au clavier c'est un peu difficile à prendre en main au niveau du contenu l'histoire apporte trois nouveaux personnages qu'on va découvrir à travers aride et aussi qu'ils vont faire évoluer la personnalité d'aride au fur et à mesure de l'histoire là c'est vraiment le pilier central ce qui est intéressant c'est qu'on va voir aride évoluer et le jeu prend vraiment tout son sens dans ce temps c'était cet épisode numéro 2 ce qui est intéressant aussi ben c'est que ça rajoute de la durée de vie on est sur le premier épisode on était plutôt à 4 5 heures de jeu là je pense qu'on est plutôt une dizaine d'heures de jeu c'est difficile d'évaluer parce que j'ai joué par tranche ça apporte aussi 25 succès supplémentaires pour 1000 g alors attention si the fall 1 c'était finger in the nose là je pense que c'est un peu plus complexe j'ai pas eu la liste des succès en faisant le jeu mais en cherchant bien en faisant vraiment le jeu complet j'ai dû déverrouiller 50% des succès donc à voir s'il faut pas une deuxième session pour pouvoir trouver les succès supplémentaires qui manquaient que tu aies fait le premier épisode ou non clairement the fall et un must have 2018 pour les jeux indépendants y'a pas photo si tu aimes la science fiction si t'aimes un peu les jeux narratifs qui changent complètement un petit peu de ce qu'on retrouve n'hésite pas à les poser sur xbox live.fr moi je te remercie d'être allo au bout de cette vidéo et puis je te dis à très bientôt 1 1 Sous-titrage ST' 501